Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un homme à votre avis ? Petit indice, ça se passe en dessous de la ceinture. Pendant des siècles, les petites gens avaient peur d'un terrible sortilège. Un sortilège apparemment très épandu, le nouage de l'aiguillette. Pour bien commencer, qu'est-ce qu'une aiguillette ? C'est une petite corde avec un bout en fer à chaque extrémité que les hommes utilisaient pour attacher leurs pantalons. L'ancêtre de la fermeture éclair. Du coup, un sortilège s'y agit à cet endroit. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah ça fait bander mou, hein, voilà tout. Quelle terrible sensation quand même. À une époque où tu ne pouvais pas copuler avant le mariage, tu devais attendre des mois pour tremper ton biscuit. Et là, enfin, l'heure fatidique ! Tu te maries et tu vas dans la chambre à coucher pour consommer le mariage. Enfin, tu vas connaître les plaisirs de la chair. Sauf que là, bah, le kiki reste au repos. Le petit soldat refuse de se mettre au garde-about. Quoi ? Comment ? Pour un homme, c'est impossible. Il ne peut pas être impuissant. On lui a forcément jeté un sort. Maléfice qu'on a nommé le nouage de l'aiguillette. Ce maléfice était très populaire au Moyen-Âge. Surtout au XVIe siècle, l'époque de l'Inquisition. Mais on retrouve des traces qui remontent jusqu'en Égypte, où le roi Amazis ne pouvait pas connaître charnellement sa femme. Ce sort remonte à loin, mais il était aussi connu par de nombreux peuples. Les Hébreux, les Grecs, les Romains. Et c'est même allé jusqu'en Russie. Bien évidemment, les noms divergent. Verge. Et il existe une quantité de techniques pour nouer l'aiguillette. Pour rendre impuissant. Et un homme impuissant, c'est un homme qui n'est pas viril. Et qui n'est presque pas considéré comme un homme même. Alors que bon, être impuissant, ça arrive. Et ça peut être lié à plusieurs facteurs. Comme je sais pas, l'alcool. Je parle des hommes, mais les femmes aussi peuvent être victimes de ce maléfice. On vise parfois l'homme, parfois la femme, et parfois les deux. Quand c'est la femme, elle devient frigide par exemple. Le maléfice peut provoquer stérilité, infidélité, perte de l'amour, violence conjugale. Et on dit même que le diable envoie un fantôme pour s'interposer entre les deux tourtereaux. Ouuuh. Comme je le disais, il existe de nombreuses techniques. Les sorciers romains par exemple utilisaient une effigie en cire, ils y enroulaient un cordon, prononçaient quelques paroles magiques, puis plantaient des coups dans le foie et le cœur. En Occident, plusieurs méthodes, mais la plupart avaient le même point commun. Ça se passait dans l'église, lors de la cérémonie. Bon, c'est un peu bizarre que dans la maison de Dieu on puisse lancer des sortilèges, mais passons. Ce sort faisait parfois tellement flipper que les deux amants préféraient se marier en secret. Ainsi, ils ne pouvaient pas subir le maléfice. Les sorcières et sorciers utilisaient une cordelette qui nouait à différents moments du mariage. Ou parfois même seulement avec leurs mains où ils exécutaient des mouvements chelous. Une autre technique, hors mariage cette fois, nécessitait une verge de loup fraîchement tuée qu'il fallait porter en allant chez sa victime. Puis on l'appelle par son nom, et lorsqu'il répond, on noue la verge avec un cordon blanc. Sacrée technique. Et une dernière, plus moderne, qui m'a fait beaucoup rire tellement c'est quasiment impossible de la réaliser. Il faut tout d'abord un ruban rouge de la taille du membre du mec. Ensuite, il faut copuler avec, récupérer son jus, en imprégner le ruban, faire des nœuds, prononcer quelques formules magiques, et voilà, le tour est joué. C'est plus un rituel à ce niveau, c'est un kink. Voici maintenant quelques anecdotes. Un chevalier de la guerre de 100 ans, fraîchement marié, s'est fait ensorceler par un comte avec un lacet. Le comte dit au chevalier, je vais nouer ce lacet, et tu ne pourras plus t'accoupler. Pas très la gentillesse quand même. Et le chevalier l'affirma, depuis, il ne pouvait plus s'accoupler. Alors que bon, avant il était très puissant sexuellement qu'il disait. Et puis ça ne peut pas venir de sa femme, parce qu'elle est jeune, belle, et pleine d'énergie la coquine. Une autre histoire raconte que, lors d'un mariage, un jeune homme avec ses compagnons faisait quelques blagues un peu douteuses. Et bien le surlendemain, il fut accusé d'avoir noué l'aiguillette au couple. Et bah le mec s'est retrouvé enfermé et torturé par l'inquisition. Et qu'est-ce qu'il se passe dans ces coups de temps là ? Bah tu avantes des trucs pour que ça s'arrête hein. Alors il avvoit qu'il avait été au sabbat, qu'il avait conversé avec le diable, jeté des sortilèges, fait des potions. Il fut condamné au bûcher parce qu'un mec avait bandé mou. Bon heureusement, le jugement était cassé en appel, parce que les magistrats trouvaient que la peine était un peu trop dure. Alors ils l'ont condamné à être pendu avant d'être brûlé. Hum hum, sympa. Au moins il souffre pas. Mais du coup, que faut-il faire pour éviter de subir le sortilège du bandé mou ? Encore une fois, plein de techniques, toutes plus farfelues les unes que les autres. On met du sel dans sa poche, des sous dans ses souliers, on mange un pivet rôti avec du sel béni, on passe sous le crucifix sans le saluer, ouh attention, on respire la dent d'un mort dans un réchaud, on porte un anneau avec un oeil de belette incrusté dedans, et la meilleure pour la fin, on invite la mariée à tenir l'alliance pendant que le mec pisse à travers. Ah là là, qu'est-ce qu'ils étaient cons à l'époque ! Et si malgré tout, on pense quand même être ensorcelé, alors là, ben, plus le choix. Va falloir faire des choses que je ne trouve pas très catholiques quand même. Et vous allez voir, c'est délicieux. Enfin, c'est dégueu, mais c'est délicieux d'imaginer un tel spectacle tellement c'est absurde. Encore une fois, plusieurs méthodes. Faire se coucher par terre les nouveaux mariés, faire baiser aux mariés le gros doigt de pied gauche de la mariée, et de même pour la mariée. Ensuite, leur faire faire chacun le signe de croix avec les talons, puis avec les mains. Et enfin, on les oblige à supplier Dieu pour qu'il les délivre du maléfice qu'ils subissent. Non mais excusez-moi, mais c'est encore un kink ça ! Une autre méthode serait de pisser dans la serrure de l'église où on s'est mariés plusieurs matins d'affilée. Et en plus, il y a même un prêtre qui dit qu'il faut le faire en pissant à travers l'alliance. Ça n'a pas de sens. Il y a aussi un mec à Châteaudun qui soignait le maléfice par le BDSM. Il enfermait le couple dans son grenier, il les attachait chacun à un poteau l'un en face de l'autre, et il les fouettait à de nombreuses reprises. Ouais, j'aime bien fouetter. Tiens ! Ensuite, il les détache, leur donne du pain et du vin et les laisse enfermer toute la nuit. Au matin, le maléfice avait disparu. Non mais bien évidemment, une petite session BDSM attachée, fouettée, enivrée. Tu m'étonnes qu'après ce soit des chaux-lapins et que le petit soldat soit bien au garde-à-vous. Ah, mais en fait j'ai compris ! A l'époque, les gens bandaient mou. Du coup, ils ont développé des kinks pour que le mec puisse avoir le membre bien dressé. Nous avons le fin mot de l'histoire. Bon, après il existait aussi des nouements de l'aiguillette qui empêchaient d'uriner ou même de bouger un membre autre que le kiki. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle ne sera pas démonétisée. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.